On ne touche pas seulement les adultes, mais aussi les enfants. Dans ce journal, nous évoquerons les signes précurseurs de cette maladie très dangereuse avec le docteur René Nguéulou Makwala du service d'oncologie pédiatrique des cliniques universitaires de Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour, bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Le journal partira de la province de Litori où séjourne la ministre des Mines, Antolet Zamba Kalambay, s'est rendue au siège de Kibali Mining de la ville de Durban pour installer la structure du ministère chargé de percevoir les 0,3% du chiffre d'affaires de l'entreprise Kibali Gold Mining. Voir cela plus en détail avec d'aide à Chabani. L'une des dispositions du Code minier est l'obligation aux entreprises minières de verser une dotation de 3% de leur chiffre d'affaires au ministère. Cette dotation est destinée à réaliser les actions sociales pour les populations environnantes du site minier. La ministre des Mines, Antolet Zamba Kalambay, est décidée plus que jamais à faire le suivi de cette disposition, ce qui justifie son itinérance dans les sites miniers pour s'assurer de l'effectivité de l'application de cette obligation légale. A Durban, à Nitori, au siège de l'entreprise Kibali Gold Mining, la patronne des mines, Antolet Zamba Kalambay, spécifie l'objet de sa mission. En ce jour, nous venons installer la structure qui va gérer la dotation de 0,8% de l'entreprise minière Kibali. Cette dotation est allouée aux communautés locales directement impactées par l'exploitation de l'or à Docu. C'est la communauté elle-même qui sera gestionnaire et elle sera encadrée par le ministère des Mines, celui des Affaires Sociales ainsi que la société qui dotent la communauté de 0,3% de son juge. Les actions sociales de ces entreprises minières vont améliorer les bien-être de la population bénéficiaire. La construction du premier port en eau profonde du pays, le port de Banana, dans le Congo central, 40 ans après son initiation. Il y a eu donc évaluation à mi-parcours de ce projet qui va donc booster l'économie congolaise, le bureau de coordination et le suivi ensemble avec les responsables du groupe Emirati. Dans les travaux, l'heure en été confiée, multiplie des réunions pour la remise en état des voies d'accès de ce site. Les détails avec Dieu merci Kanza. Pas de temps à perdre pour le bureau de coordination, de suivi, de contrôle, de projet de port en eau profonde de Banana. L'accélération dans les préparatifs du lancement des travaux de construction de ces ports, dont les travaux se feront à quatre phases, avec une première phase de 600 mètres de queue tirant d'eau de 18 mètres ainsi que parcs en conteneurs et marchandises générales de 30 hectares pour une durée de 18 mois, a été examiné par la délégation du BICCO conduite par son coordonnateur exécutif Karambou Mandungouboula, assisté par ses adjoints. Des travaux qui seront exécutés par la société Dupi World. Cette structure était tour à tour du 21 septembre dernier au ministère de la Défense nationale, à la direction générale des douanes et assises, à l'état-major des forces armées, corps du génie militaire, au ministère des infrastructures et travaux publics mais aussi au ministère du portefeuille. Il est de l'obligation de la RDC ou du gouvernement congolais de remettre en état cette route selon certaines spécificités techniques et caractéristiques pour qu'elle puisse supporter le transport et le flux de Kinshasa à Banana et de Banana à Kinshasa lorsque le port sera érigé. On a échangé essentiellement ensemble de manière à ce qu'on puisse tous les deux travailler en parfaite harmonie, de manière à ce qu'on puisse respecter les délais qui sont imposés aussi bien par la Convention elle-même. Ces ports d'île longueur de 1 600 mètres comportera 5 quai d'un tiradeau de 18 mètres de profondeur et permettra à la République démocratique du Congo d'avoir accès à nos mers et d'imparter désormais les commerces internationaux sur le côte ouest de l'Afrique. Pour rappel, c'est le 31 janvier dernier que le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction des ports en eau profonde de Banana. Comme annoncé au sommaire, le cancer, une maladie où des cellules anormales se divisent de façon incontrôlable et détruisent les tissus du corps et ne touchent pas que les adultes mais aussi les enfants, la question c'est de savoir quels en sont les symptômes et comment le prévenir. L'élément de réponse avec notre invité, le Dr Hénin Guilou du service d'oncologie pédiatrique des cliniques universitaires de Kinshasa. Septembre est un mois qui est désigné dans le monde entier pour la sensibilisation sur le cancer de l'enfant. Que le monde entier, que nos compatriotes puissent savoir que le cancer existe également chez les enfants. Le cancer n'est pas la panace seulement des adultes, mais seulement le cancer des enfants est différent du cancer des adultes. Ces cancers, ce sont des cancers embryonnaires. Embryonnaires, ça se fabrique à partir de l'embryon. Donc, un, le cancer des enfants n'est pas prévisible, n'est pas prévenable, nous ne pouvons pas les prévenir. Ce sont des choses qui apparaissent brutalement comme ça, mais heureusement que prise en charge à temps, nous pouvons les guérir. Et puisque vous savez que l'enfant est un être en développement, donc ces cancers sont des cancers extrêmement agressifs. D'où la nécessité justement de sensibiliser la population sur les signes précoces des cancers des enfants. Lorsque vous avez un signe tel que la tâche, une tâche blanchâtre au niveau de l'œil, il faut voir le médecin. Lorsque vous avez un abdomen qui est ballonné et qui a une boule dedans, il faut voir le médecin. Lorsque vous avez des ganglions un peu partout, que ce soit au niveau du cou, que ce soit au niveau des aisselles, que ce soit au niveau des plis, des plis inguineaux, vous ne pouvez vous en inquiéter parce que ça peut être un cancer, un cancer qu'on appelle un lympho. Et un de l'infôme que nous retrouvons surtout chez nous, c'est l'infôme de Burkitt. Et donc nous avons des gens qui sont spécialisés en cancer des enfants, nous avons des oncopédiatres. Nous les avons envoyés au Maroc, ils sont là, ils sont présents en clinique universitaire et nous prenons ces enfants-là en charge. Ce qui nous dérange, c'est naturellement les moyens. Mais nous avons des partenaires, notamment le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, en abrégé GFAROP, et l'Alliance mondiale contre le cancer, l'AMCC, qui de temps en temps nous aide en nous procurant des produits parce que les médicaments pour traiter ces cancers coûtent extrêmement cher. Et maintenant, nous allons découvrir la baie de Ngalima. Cette corniche située juste en face de la ville de Brazzaville, en République du Congo, sous la rive gauche du fleuve Congo à Kinshasa, notre consoeur, Angèle Mabiala, y était, et nous raconte ce qu'il se passe. Vous nous croirez en plein fleuve Congo. Loin de là, nous sommes plutôt sur la concession qui fait l'objet des conflits immobiliers entre Itex Africa et les Tierces. Il s'agit de l'occupation de la baie d'Ngalima située dans l'intersection entre le fleuve Congo et la rivière Bassoco. Le groupe Texaf dont fait partie Itex Africa tient à fixer l'opinion nationale et internationale sur le conflit concernant l'une de ses parcelles situées dans la baie d'Ngalima. En effet, Itex Africa dispose du contrat de servitude foncière numéro 001 signé avec la République démocratique du Congo en août 2017, concernant la zone en question située entre le fleuve Congo, la régie des eaux, la concession du Texafrica et la rivière Makelele. Ce contrat est signé sur base de l'arrêté numéro 018 du 10 août 2017 du ministre des Affaires foncières et publié au journal officiel. Celui-ci est signé en exécution de l'arrêté numéro 010 de juillet 2017 par le ministre de l'Urbanisme, publié au journal officiel et portant des affectations de la zone en question. Aucun de ces arrêtés ni ce contrat pris il y a cinq ans n'ont été contesté à ce jour. Le ministère de l'Urbanisme a signé l'arrêté numéro 0063 qui comporte plusieurs irrégularités. Il désaffecte une zone déjà désaffectée il y a cinq ans par le ministère de l'Urbanisme. Il attribue des concessions à des personnes bien identifiées. Il crée une superposition avec des titres existants du Texafrica. Il prétend désaffecter les espaces pour usage agricole alors que les bénéficiaires construisent en matériaux dirables. Ce qui contredit l'instruction numéro 0016 du 7 janvier 2022 de son Excellence M. le Premier ministre. Le Texafrica a saisi les plus hautes autorités de l'Etat, dont son Excellence M. le Premier ministre, pour lui faire part de ses difficultés rencontrées, dues notamment à la présence des personnes influentes avec l'aide des agents en armes et en uniformes qui l'empêchent d'accéder à ces concessions, mettant ainsi en danger ces investissements importants, pourtant couverts par un accord de protection réciproque entre la RDC et la Belgique. En conclusion, Le Texafrica ne cherche qu'à être rétabli dans ce droit et ce conformément aux lois de la République. Faux rétorque le ministère de l'Urbanisme et Habitat qui rappelle une disposition selon laquelle cette portion des terres est réservée à l'Etat. Le Texafrica a voulu... Autre actualité, la salle des spectacles du Palais du Peuple a accueilli le week-end une grande rencontre entre les mandataires des partis et regroupements politiques et la Commission électorale nationale indépendante en vue de faire participer chaque Congolais aux élections. Le résumé de ce cadre de concertation dans ce reportage. L'objectif de cette activité est de donner des informations sur le déroulement du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Ce cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques, le deuxième du genre organisé par la Commission électorale nationale indépendante, a été une occasion pour le président de l'Ikadi Makazadi de solliciter la contribution des mandataires des partis et regroupements politiques pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. L'activité de la fois passée a connu 346 partis et 58 règlements politiques. Cette première rencontre a permis à mon équipe de vous présenter un état de lieu exhaustif du processus électoral en déclinant les activités réalisées ainsi que celles en cours d'exécution. Vous avez également eu la possibilité de présenter vos préoccupations sur la tenue des élections transparentes et crédibles dans le délai constitutionnel de 2023. C'est la raison d'être de cette rencontre, d'échange, de ce jour. Plusieurs formations politiques ont été invitées à cette rencontre qui a débuté par le mot de bienvenue du deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, suivi des trois exposés faits par maître Dav Banza, directeur de cabinet adjoint sur l'innovation de la loi électorale, et ses mesures d'application par le directeur juridique qui a parlé des facteurs à la base de l'actualisation des mesures d'application et enfin Joseph Sendalu-Samba sur la cartographie électorale. C'en est suivi les échanges entre le président de la CENI avec quelques mandataires et regroupements des partis politiques. A la fin de tout, quelques participants ont réagi. Aujourd'hui, pareil, séquence d'activité renforce la crédibilité du processus et permet à ce qu'il puisse y avoir la sérénité dans les esprits de tout le monde. Je vois l'amélioration et le professionnalisme dans les experts que la CENI nous a présentés sur des dossiers que nous avons toujours décriés. Nous avons salué également ces démarches du président de la CENI ainsi que des exposés des experts de la CENI qui nous ont fait le point de ce qui a été fait en termes d'innovation de la loi électorale et des mesures d'application au niveau interne de la CENI et puis également ce qui a trait à la loi portant l'identification et le règlement des électeurs. Vous savez que bientôt nous allons commencer ces opérations. Il fallait quand même qu'on sache est-ce qu'il y a eu modification ou pas au niveau de la loi mais de ce côté-là, ça va. Ce cadre nous a permis de trouver certaines réponses à certaines questions que dans la plupart des Congolais se posaient. Je suis personnellement heureux parce que pour la première fois on va procéder aux élections locales. J'ai été vraiment édifiée par rapport à ce que je n'avais pas comme élément sur la loi électorale. Les travaux organisés en prélude de la 27e conférence et partis à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques se sont clôturés à Yangambi en territoire d'Isanghi, province de la Tchopo, de retour à Lumumbashi. Chef de la province du Haut-Katanga, le recteur de l'université de Lumumbashi a fait la restitution de ses assises sur les questions environnementales. Le reportage. L'initiative express de la VPM est ministre de l'Environnement, Mme F. Bazaiba, soucieuse de restituer les retombées des travaux de Yangambi et de poser les jalons des prochaines activités dans le cadre de la Coupe 27. Le professeur Joseph Malassi, conseiller scientifique de la VPM et ministre de l'Environnement, est intervenu depuis New York. Il a, au nom de l'autorité de tutelle, remercié le recteur de l'Unilou pour avoir assuré cette interface. Il souhaite qu'un cadre de concertation entre les ministères de l'Environnement, les miniers et l'Unilou soit établi. Le professeur Gilbert Kishiba Fitoula a pour sa part présenté les recommandations de Yangambi et partagé les attentes de la RDC face aux opérateurs miniers. Lorsque le chef de l'État de la RDC, le président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, présente la RDC comme pays solution, cela est relayé largement par la vice-première ministre Bazaiba, que certains appellent « gendarque de l'environnement » à partir de la RDC, la nécessité d'appuyer la recherche scientifique pour améliorer notre connaissance des écosystèmes et de leurs valeurs, ainsi que des menaces qui pèsent sur ces écosystèmes, tandis que la question de contrepartie et juste compensation doit mobiliser les intelligences collectives pour que celles-ci ne soient pas perçues comme de l'aumône ou actes de générosité du grand nombre ou du monde, mais une juste symétrie comme retour sur des atouts dont notre pays est doté. Donc, quand la RDC va en négociation en Égypte, elle n'attend pas d'obtenir de l'aide du monde. La RDC attend obtenir la juste compensation et les contreparties. Représentant le gouvernement du Okatanga, le professeur Bruno Tchoma Tchoma, ministre des Finances, a promis l'accompagnement du gouvernement provincial. Nous allons faire la restitution à son excellence, monsieur le gouverneur de la province, Jacques Yaboulakatwe. Il n'aménagera aucun effort pour s'impliquer et apporter son soutien aux actions des messieurs les recteurs de l'université pour l'intérêt de la nation. Gabriel Unda, c'est le nouvel évêque de l'église méthodiste unie pour la partie orientale. Lors de sa consécration, il a été couvert des cadeaux. Une dite pimpane neuve dont du chef de l'État lui a été remis en présence des autorités provinciales. Témoin de l'événement, Rodé Panda. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des affaires religieuses, Téyo Tchilumba, a remis au nom du président de la République, Félix Antan Tchisteké de Tchilumbo, une dite pimpaneuve, à l'évêque de l'église méthodiste unie du Congo Est. C'est un cadeau lui offert, en marge de la célébration du centenaire de cette église, dont la cérémonie a été organisée à Tunda, devant plusieurs membres du gouvernement provincial, les responsables des différentes paroisses, et les fidèles, le gouverneur intérimaire d'Imanema, Afani Idris Bangalam, en tête de la représentation provinciale, a salué l'implication du président de la République dans la valorisation des hommes de Dieu qui veillent toujours pour prier en faveur de la paix en RDC. L'officien du jour a plaidé pour la collaboration entre l'Église et l'État. Avant la remise officielle de la Jeep, de maquillage sans patroule, le conseiller Téyo Tchilumba a salué les efforts de l'Église méthodiste unie dans l'amélioration de la vie socio-économique de la population congolaise. Pour le conseiller principal, Mgr Gabriel Umbayemba est un artisan de la paix qui mérite un accompagnement de l'État. Le président de la République est fier de vous, de tous les efforts que vous êtes en train de déployer dans les domaines de la santé et de l'éducation. Vous méritez ce jour d'être ovationné. Les bénéficiaires ont remercié le chef de l'État pour cette dotation qui lui permettra la mobilité dans le cadre de sa mission évangélique. La formation politique Agir pour l'avenir du peuple et le développement du Congo poursuit sa campagne sur l'installation et la présentation de ses membres candidats potentiels aux élections de 2023. On en parle avec Nadine Toto, Dienne Balaka. Les drapeaux de l'APDECO agirent pour l'avenir du peuple et les développements du Congo flottent désormais à Kingabwa dans la commune de Limité. Convaincues par l'idéologie de ces partis de masse qui vantent la richesse du pays à travers ce marqueteur politique actif sur le terrain, les militantes et militants de l'APDECO se sont donnés rendez-vous le dimanche 18 septembre 2022 en la salle polyvalente des cinq Isidou de Kingabwa Archicombe pour assister à la présentation de Maître Tichik Bopeti Bonyongo candidat potentiel à la députation provinciale de 2023. Ses contacts physiques avec la base a été une occasion mise à profit pour Maître Bopeti Bonyongo Tichik pour exhorter les natifs de ses coins à l'amour de la patrie et à travailler pour son émergence car la République démocratique du Congo s'est un don béni des dieux. Cette ronde de l'APDECO à travers le commune de Kinshasa pour son implantation était un signe précurseur d'une bonne préparation en vue de garantir la conquête du pouvoir aux élections futures. Pour concrétiser son credo, Benga Baninga, Vandana Baninga, Peliana Baninga, les collèges de membres fondateurs de l'APDECO a offert un don de panne aux mamans déterminés à apporter un nouveau souffle à la sémence de leur parti politique sur toute l'étendue du pays. François Moutombo a désormais son propre ministère. Il s'agit de la communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme, le secrétaire général du ministère de la Justice et garde des sceaux à installer officiellement cette église à l'occasion de la journée de dédicaces et de clôtures de journée d'adoration et d'action de grâce. Une cérémonie suivie pour nous par Dada Chabani. L'église du pasteur François Moutombo Voici l'homme n'est plus une extension de la CK Bandal. Elle devient autonome avec dénomination communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme. C A C V H en sigle. Après l'acquisition de la personnalité juridique du ministère de la Justice et garde des sceaux, ce dimanche 25 septembre, c'était une opportunité pour le secrétaire général du ministère de la Justice Georges Foulou d'installer officiellement cette église. Il était accompagné du directeur et au cadre de la direction des cultes et associations. Son installation a eu lieu au cours d'un culte d'action de grâce et d'adoration. C'était en présence des sénateurs, des ministres, des rapporteurs des ministres provinciaux, des rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et autres personnalités. Le comité directeur de l'église a été officiellement installé. Occasion pour le secrétaire général de prodiguer quelques conseils pour la bonne marche de cette église nouvelle. Après l'écoute spéciale consacrée aux dédicaces, le pasteur François Moutombo a ainsi construit la sérémonie. C'était la dédicace de la grande communauté CACVH, Communauté des Assemblées Chrétiennes Voici l'Homme. C'est une nouvelle communauté qui a vu des jours, je peux dire, que sur les plans administratifs, le 1er septembre du même moment, de cette même année, nous ferons aussi aux moyens que Dieu pourra nous donner. C'est soutenir notre pays, soutenir notre armée et au besoin même quelques actions sociales et plus prêcher Christ. On avait un service de trois jours. Et pour terminer, rendons-nous de la province du Kassaï oriental. On marque une hâte dans la commune de Dimbidi pour vous parler. Cette messe d'action de grâce, elle a été dite pour honorer la mémoire des combattants tombés à la suite de leur militantisme et engagement politique. Béatrice Chakou. C'est pour honorer sa mémoire qu'une messe a été organisée en la paroisse Saint-Jean. Nous sommes dans la commune de Dibidji, en Bougimaï, dans le Kassaï oriental. Grâce à KMB, combattant de l'UDPS, a marqué des sons vivants dans le parti cher à Étienne Tshisekedi, sa disponibilité à servir et encadrer les militants au sein de sa formation politique. Vaillant combattant au même titre que plusieurs cadres et militants de l'UDPS qui sont tombés armés à la main, Gratia KMB continue à inspirer bon nombre de ses semblables. Jusqu'après la messe, l'assistance en tête, le président de la Ligue des Jeunes, Junior Yaloumbe, a pris la direction du cimetière pour, une fois de plus, s'incliner devant la tombe de l'illustre disparu. Une médaille des héros a été déposée afin de reconnaître les loyaux services que le regretté Gratia KMB a rendu à son cher parti l'UDPS. Tu as gagné ce combat entre la lumière et l'obscurité car la lumière a fini par triompher. Tu nous as aidé pendant la campagne de notre très chère Félix Antoine Tshisekedi, tu l'omandé 918. Tu as livré ton sang le sacrifice efficace pour l'accession de Fatih Béton à la magistrature s'y prendre. Je t'élève parmi nos héros. Tu es un héros de la Ligue des jeunes Fédération de Mboujima. Avant de prendre le congé de l'illustre disparu, plusieurs combattants ont vanté ses mérites. Une façon de perpétuer sa mémoire. Et c'est donc s'achève cette édition du matin réalisée par Patrick Bapuila-Papu. Merci de nous avoir suivis. Gabi Konga, Menayame, Alengalia, Joséphine, Liondo, Patrick Mbouéjonsi, Matondo, me charge également de vous remercier pour votre sympathique. Attention, 13h30, retrouvez Bobo Anan Mokouzi pour la grande édition de la mi-journée. Très bonne matinée chez vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501